Coucou, j'ouvre ce vlog, on est toujours samedi, j'ai fini le vlog d'avance sur le même jour. Je suis en train de travailler mon corps et d'ailleurs je me faisais une réflexion assez drôle, je me disais cette phrase, ça doit être une phrase commune avec les culturistes, et très bizarre, enfin bref, voilà c'était la petite blague du jour pourrie de cornistes, j'ouvre le vlog maintenant parce qu'après je vais travailler cet après-midi, et après je vais partir à une expo et je vais vous faire des inserts et je voulais vous les montrer, je voulais ouvrir le vlog avant de faire les inserts, donc voilà c'est chose faite, je vous reprendrai plus tard, certainement demain, ou peut-être ce soir, mais certainement demain. um 1 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou, je vous prends. On est lundi matin, je ne vais pas vous prendre longtemps parce qu'il est très tôt d'ailleurs, ça se voit à mes petits yeux qui sont tout endormis. Je vais commencer mon nouveau boulot, donc voilà, je suis posée devant mon espace de coworking où je vais travailler le lundi matin, a priori maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Samedi, j'ai été à l'expo de mon ami Paul Peinture, 1985. C'est son Instagram si vous voulez aller voir. J'ai craqué, j'ai acheté une peinture parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Normalement, je vous l'ai montré en insert, je pense, avant. Et puis, j'ai un peu cuisiné hier, je vous ai montré aussi. J'ai lu pas mal parce que j'ai rattrapé mon retard quasiment sur la chute des géants. Donc, je vais reprendre cette semaine et demain, je vais commencer l'institut de Stephen King. Donc, je suis un peu mélangée au niveau des lectures et je ne sais pas trop parce qu'aujourd'hui, je vais quand même pas mal enchaîner. Je vais taffer. Après, j'ai cours de corps et après, j'ai mes cours qui reprennent. Donc, je ne sais pas si je vais avoir trop de moments pour vous parler. C'est pour ça que je vous prends le matin. J'ai ressorti le gilet, ça y est, il fait frais. C'est mon Lady Orient Express que je peux porter quand il ne fait pas trop froid. Remarque, je le porte aussi quand il fait un peu frais. Après, je mets un peu par-dessus. Bon, bref, je ne vais pas raconter ma life vestimentaire dès le lundi matin. Je vous reprendrai plus tard. Juste, je voulais vous dire que j'avais bien avancé dans la chute des géants et que vraiment, j'ai vraiment une attache très, très forte à cette saga. A plus tard. Coucou, je vous prends. On est mardi. Pourtant, j'ai repris le boulot. Enfin, j'ai repris les cours. Mais du coup, comme j'ai changé d'organisation par rapport à l'année dernière scolaire, je suis un peu perturbée encore. Donc, on est mardi. Hier, j'ai commencé mon nouveau boulot. Donc, c'est très dense. Je ne dirais pas que ça, mais c'est très dense. C'est hyper intéressant. Il y a quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais voilà, c'est cool. J'ai repris aussi les cours de corps au conservatoire. Donc là, c'est mieux réparti parce que j'ai un jour de corps, un jour de cours, un jour de musique, de chambre et un jour de répétition avec piano. Et l'année dernière, je faisais tout le même jour et j'étais un peu rincée. C'était dommage. Je ne profite pas vraiment. Donc là, j'ai repris. Il va falloir que je m'y remette sévère parce que je n'ai pas de résistance physique. Et puis, même au niveau de la visée des notes et tout, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, normalement, hier, je vous ai mis un insert. Un lundi sur deux, je fais de l'orchestre maintenant. On est en train de monter Carmen de Bizet. C'est un opéra que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et du coup, ça me fait une petite Madeleine de Proust en le jouant. Donc, je suis super contente. Au niveau de mes lectures, du coup, j'ai pris du retard. Alors, j'ai rattrapé le Ken Follett. J'ai rattrapé quasiment la lecture de la semaine dernière. Je n'ai pas mis des petits post-it pour cette semaine. Alors, par rapport aux lectures, je ne vais pas vous donner des conseils, mais je vais vous expliquer comment moi, j'appréhende certaines lectures, notamment sur les très gros pavés comme ça. Ce que je fais, c'est que je prends le nombre total de pages. Donc là, en l'occurrence, il y en a 1046. Je divise par le nombre de jours sur lequel je veux faire cette lecture. Donc, en l'occurrence, sur les gros pavés, c'est sur 30 jours ou 31. Et je ne divise donc pas 30. Là, ça me faisait une moyenne de 35 pages par jour. Donc après, je viens mettre les post-it que j'ai ici. Je viens les mettre tous les 35 pages à peu près. Je fais un peu plus ou un peu moins pour arriver à un sous-chapitre ou un chapitre. Et je dispatche comme ça par jour. Alors, moi, je le fais juste sur une semaine. À la fin de la semaine, j'ai mon post-it bleu. Je vois où est-ce que j'en suis arrivée. Est-ce que j'ai tenu ça ou pas ? Si je suis à 20 pages de la semaine comme là, par exemple, il me manquait 25 pages pour arriver à la fin de la semaine que j'avais prévue. Dans ces cas-là, je repars à zéro si mon plus, j'essaie de répartir sur la semaine suivante. Le but, ce n'est pas de me faire culpabiliser, mais c'est vraiment d'essayer de rythmer ma lecture, de l'organiser en fait. Donc ça, c'est pour les gros pavés. Et après, par exemple, là, je suis sur celui-ci et là, j'ai prévu de finir aujourd'hui. Donc, il me reste 150 pages, je pense, mais comme c'est écrit hyper gros et que c'est hyper aéré, eh bien, je m'arrête, je lis 50 pages parce que là, je travaille à la maison, donc je fais des pauses où je lis 50 pages. Ça, c'est pour l'organisation des lectures. Après, Camille, il y a des idées de mimes, m'a parlé du fait qu'elle voulait que je vous parle de Ken... Non, pas de Ken Follett, de Terry Pratchett. Alors, Terry Pratchett, je vais aller vous en chercher. Alors, je suis allée vous en chercher. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Ce que je vais vous dire sur Terry Pratchett, c'est ce que moi, j'en connais. Après, je ne suis pas une grande, grande spécialiste, mais bon, c'est vrai que je commence à en avoir lu un petit paquet. Terry Pratchett, c'est un auteur de fantaisie qui faisait... Oh, il a un peu vieilli, celui-là. Qui faisait des livres fantaisie comique. Donc, sa principale saga s'appelle Les Annales du Disque Monde, qui comprend... Alors là, je suis à 25, mais c'est les premiers tomes, donc il y en a eu plus que ça. Il y a... Là, il y en a 27 de marqué. Je ne saurais pas vous dire exactement combien il y a de tomes. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça se découpe en quatre parties. Peut-être que ça fait plus, mais je ne crois pas. Je crois que c'est ça. Donc, il y a des livres qui sont autour d'un groupe qui s'appelle Le Gay. Donc là, celui-là, je crois que c'est le premier au gay. Avec un groupe de gays dans la ville d'Ankh-Morpokk. Ankh-Morpokk. En gros, si vous voulez, il y a cet univers avec une tortue qui est sur... Qui a quatre éléphants, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Bref, c'est toujours le même monde. Et c'est souvent là... Ça tombe souvent autour de cette ville d'Ankh-Morpokk. Et dans cette ville... C'est marrant de le dire à haute voix parce que je ne l'avais jamais dit. Je l'ai dit dans ma tête, mais je ne le dis pas à haute voix d'habitude. Donc, dans cette ville, il y a un gay. Un gay avec, en gros, il y a le capitaine Villemer. Et puis après, ils sont plusieurs personnages qui viennent se rajouter petit à petit au fur et à mesure des tomes. Donc, en gros, il y a des tomes qui concernent le gay. Il y a des tomes qui concernent la mort. Alors, la mort est un mâle, à chaque fois, il le précise bien. La mort est un mâle. Donc, voilà, on va suivre le personnage de la mort. Et il y a des séries qui comportent les personnages des sorcières. Donc là, elles sont trois. Il y a Magra, Gouzdaï, Mémé, Sire du Temps et Nounouog. Non, Magra... Si, c'est ça. Magra, c'est la jeune qui arrive après. Au début, c'est vraiment Mémé, Sire du Temps et Nounouog. Et elles sont hyper... Moi, je vais même faire vachement rire ces trois sorcières. Donc, c'est trois sagas. C'est trois univers différents. Non, pas univers. Trois, on va dire directions différentes. Vous pouvez lire tous les tomes qui ne concernent que les sorcières. Ah oui, si, je sais ce que j'ai oublié. Il y a les mages. Il y a les mages. Et ça, c'est au tout début, je crois, de la huitième fille. Et le huitième sortilège, ça ne concerne que les mages. Donc, en gros, il y a des tomes avec que des mages, l'université. Il y a des tomes avec les sorcières. Il y a des tomes avec la mort. Et il y a des tomes avec le gay. Et il y a des tomes qui sont dans le même univers, mais qui ne sont pas forcément dans les quatre autres catégories. Alors, je ne peux pas vous dire quel titre est dans quelle catégorie. Ce que je peux vous dire, c'est que des fois, il y a des univers qui se croisent, que vous pouvez les lire en lisant. Mais ce n'est pas dérangeant, je pense, si vous ne lisez que, par exemple, que sur les fées, que sur les sorcières, que sur le gay, que sur... Moi, j'ai pris le parti de les lire de manière chronologique, comment les tomes ont été écrits. Donc, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on est là, j'ai peut-être vu ce personnage, mais genre, il y a cinq tomes, quoi. Sauf que, bon, après, ce n'est pas, voilà, on le retrouve vite. Et puis, très, très... Enfin, moi, je suis au 26e tome, je crois. Et très vite, en fait, on capte qui est qui et on les replace et tout ça. Terry Pachet, comme je vous le disais, nous a quittés. Donc, c'est un auteur qui n'écrit plus. Mais je pense qu'il a été... Soit ça a été repris, soit ça a été... Parce que c'est quand même un univers un peu spécial. Et je pense qu'il y a des auteurs qui s'y sont recollés derrière. Moi, ça fait un moment que je n'en ai pas lu. Ça fait au moins deux ans, je crois, j'ai fait le calcul. Et rien que vous en parlez, j'ai envie de prendre celui qui est dans ma pile à lire. Sur le pumpkin. Donc, je pense que je vais bouger de mon planique de lecture et je vais en lire. Alors, avant, ils étaient en gris, comme ça. Ça, c'était la version Pocket old school, là. Tout gris, comme ça. Après, ils sont passés en blanc. Moi, j'aimais bien. Et puis, ils sont repassés en gris. Après, vous les trouverez chez La Talente. Ils sont magnifiques. Donc, ils sont beaucoup plus chers. Aujourd'hui, ce serait à refaire. Je pense que je les prendrai chez La Talente. Parce que chez Pocket, ils ne vieillissent pas très bien. Après, j'avais une maison avant qui était très humide. Donc, j'ai des livres qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Notamment, ceux-là, ça fait longtemps que je les ai. Mais voilà. Après, est-ce que je les relirais ? Peut-être qu'un jour, quand j'aurai fini toute la saga des annales du Disque Monde, peut-être que je les relirais par catégorie. Parce que c'est vraiment un auteur... Alors, après, ce n'est pas toujours égal. C'est-à-dire qu'il y a des tomes, des fois, que j'ai adorés. Il y a des tomes sur lesquels j'ai un peu ramé. Ça dépend aussi du mot on lit. Il ne faut pas trop le faire traîner, je pense. Il faut le lire assez rapidement, le tome. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne Terry Pratt-Tread. Au niveau de mes lectures, je suis toujours sur le Fanny Flag. Je ne sais pas si j'aime ou si je n'aime pas. C'est hyper bizarre. C'est un univers... C'est très bizarre. C'est un peu space. C'est plein de généralités un peu dérangeantes, des fois. Donc, j'aime bien. Mais ce n'est pas non plus fifou dingo. Et normalement, aujourd'hui, je suis censée commencer l'Institut, que je commence avec les deux clercs. Sauf qu'en fait, j'ai calculé que je le lirai en six jours. Mais en fait, il est plus gros que je ne pensais, déjà. Et puis, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dialogue. Et puis, c'est quand même... Et surtout, j'ai quand même encore le Ken Follett. J'ai encore le Stéphane Bern, les nouvelles... Enfin, les histoires que je n'ai pas continuées. Donc, je suis un peu à la bourre, quoi. Voilà. Et puis, comme c'est la rentrée, que j'ai quand même pas mal de taf, je ne suis pas sûre que j'arriverai à tous les rangs en même temps. Je ferais bien. Comment ça se passe ? Je voulais vous montrer, par contre, le menuet, que j'ai vachement avancé. Là, on le voit mieux. Donc là, il y a le devant, avec le motif. Bon, ça fait moche, hein, parce que ce n'est pas du tout étiré. Et puis, c'est beaucoup plus... Non, c'est à peu près de cette couleur, quoi. C'est aubergine. C'est une couleur que je porte beaucoup. Ça paraît tout petit, mais ça ne l'est pas. Il y a un motif sur les côtés, un panneau central, et après, c'est tout simple. Donc là, je vais... Là, je tricote jusqu'à ce que je fasse la fin du corps. Donc, j'ai fini la partie la plus difficile. J'ai l'impression que ça se monte beaucoup plus vite que le jingle, parce que je pense que le fil est le plus épais et je m'ennuie moins, parce que ce n'est pas du jersey. Voilà. Donc, je vais continuer peut-être un peu aujourd'hui. Je vais voir ce que je fais. Et puis, de toute façon, je vous reprendrai. Alors, demain, je ne sais pas si je vous prendrai, parce que demain, c'est... Je travaille en présentiel un jour sur deux, mais par contre, un jour sur deux, c'est de très, très grosses journées. Donc, j'ai peu de temps hier matin. Je vous ai pris. Et puis après, j'ai enchaîné non-stop de 9h30 à 21h30. Donc, je n'ai vraiment pas eu de pause. Je ne pouvais pas du tout vous prendre. Donc, je verrai. Mais bon, après, de toute façon, vous verrez bien au fur et à mesure de la semaine. Coucou ! Je vous prends. On est mercredi. Mercredi 21 septembre. On est toujours au mois de septembre. Ce matin, j'ai commencé à donner mes cours. Le lundi, parce que... Le mercredi, puisque lundi, j'avais déjà commencé. Donc, c'est chouette. Là, je vais aller prendre mon cours de musique de chambre. Cette année, je ne suis pas avec le même groupe. Je suis avec un groupe avec, normalement, piano et clarinette. Donc, je suis contente, parce que j'ai toujours fait de la musique de chambre avec des cuivres. Et je voulais changer un peu. Sinon, j'ai été récupérée à la librairie là où chantent les écrevisses que j'ai eue avec la couverture, l'ancienne couverture, parce que celle-là, elle n'est plus trouvable maintenant. C'est l'affiche du film que je ne voulais pas du tout. Donc, je vais pouvoir commencer ma LC avec Marina. C'est mon ami à qui je l'avais offert à son air cerf. Mais j'attendais de l'avoir. C'est quand même un beau bébé. Il fait 460 pages. Et j'ai fait un petit craquage. Alors, j'ai fait un petit craquage parce que j'ai dit que j'étais en no buy jusqu'à mon anniversaire pour les livres. Mais par exemple, pour les BD, j'ai le droit de faire un peu des exceptions. Mais je me suis auto-fakée. J'ai donc acheté La Dernière Flamme de Tim Probert, Lightfall. Je ne l'ai pas du tout vue tourner. mais je l'ai feuilleté. J'ai fait, oh, il a l'air trop bien. Et la librairie à ma fille, il est trop bien. J'ai fait, ok. Donc, les images, ça me parle direct. Ça a l'air trop joli. Donc, j'avais trop... Et puis, on est trop dans l'ambiance automnale. Je suis trop contente d'avoir repris. Et puis, j'ai toujours le livre... Non, ce n'est pas La Dernière Tueuse. Je ne sais plus ce que c'est. La Dernière est lu, je crois, un truc comme ça. C'est le livre sur Buffy, là, que j'ai commandé. Enfin, l'histoire d'après. J'espère que ça va être bien parce que j'en attends beaucoup. Et puis, du coup, je devais commencer le... Je devais commencer le Stephen King. Mais en fait, je suis toujours sur la chute des géants parce que j'aime tellement que j'ai du mal à le lâcher. J'ai bien, bien avancé. Je suis ici, là. Je suis à la bourg sur la semaine, mais j'ai quand même bien avancé. Ben, écoutez, je vais vous laisser parce que sinon, je vais être à la bourg en musique de chambre. Je vous reprendrai plus tard. Je vous reprendrai très certainement demain. Je suis un peu dégoûtée. Je voulais vous montrer. J'ai commandé des marque-pages chez Hélène Illustration, je crois. Et en fait, ça fait plus d'une semaine. Donc, je ne sais pas du tout si je vais les recevoir. Voilà. Je vous reprendrai plus tard, en tout cas, pour vous faire le débrief de là où j'en suis. Coucou, je vous prends. On est jeudi. Jeudi matin. J'ai fait ma journée du mercredi hier. Parce que donc, hier, c'était mercredi. Ça, c'est bien passé. Cette année, je travaille un jour sur deux en présentiel. Et c'est vrai que c'est moins fatigant. Même si j'ai un gros emplettant. Bref. Voilà. Je vois l'année se mettre en place et c'est hyper cool. Hier, je vous ai dit que j'ai été allé acheter un livre à la librairie. Enfin, deux, mais dont celui-ci. Lightfall. La dernière flamme. Alors, il est absolument magnifique. Mais alors, quand je vous dis, il est magnifique. C'est genre, il y a des planches. Je l'ai lu, je l'ai lu en fait, je l'ai lu hier. Hier soir et ce matin. Et il y a des planches, mais genre de fou, quoi. Genre ça, quoi. Les dessins sont hyper, hyper beaux. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec son grand-père dans une chômière. Et son grand-père, une jeune fille, une petite fille. Et son grand-père disparaît. Donc, elle décide de partir à sa recherche quand elle rencontre un espèce de personnage qui apparemment est une grenouille. Lui, là. Et donc, ils deviennent amis et ils partent dans cette quête. La petite fille, elle s'appelle Béa. Et il s'appelle Kad. L'homme grenouille, là. L'homme grenouille. Et c'est hyper bien. C'est hyper beau. C'est hyper bien. L'histoire est top. J'ai vraiment surkiffé. Je ne prendrai pas le tome 2 la semaine prochaine parce que je vais attendre un petit peu. Je vais me tenter. Mais je sais qu'il y a... J'ai vu un autre tome. Après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment... C'est trop bien. C'est Tim Probert qui a fait ça. Qui fait les textes et qui fait les dessins. J'adore. Je suis vraiment... D'ailleurs, je pense qu'il fait tout parce que ce n'est pas précisé. Par exemple, ce n'est pas précisé au niveau de la couleur et tout ça. C'est chez Gallimard Bande Dessinée. Je l'ai payé 20 euros. Je crois 19 et quelques. Ça les vaut vraiment. C'est vraiment top. Voilà. Sinon, j'ai reçu enfin ma commande de chez Hélène Illustration. Donc, Hélène Illustration, elle m'a mis sa petite carte. J'avais un petit autocollant avec. Que je vais m'empresser de coller avant qu'il me soit chouré. Et j'ai commandé des marque-pages. Et je ne suis pas déçue. Mais c'est juste qu'en fait, ils sont tout petits. Ils sont très, très beaux. Mais ils sont tout petits. À côté de ma main, à côté d'un livre. Et ils ne dépassent pas du livre, en fait. Voilà. Et par rapport à un poche, ils sont vraiment... Rikiki. J'ai commandé celui-ci. Qui était une ambiance plutôt nuit. Celui-ci. Qui est plutôt ambiance Harry Potter. Et une petite carte que je trouvais très jolie, hivernale, que je mettrais... J'achèterais peut-être des cartes comme ça, de temps en temps, que je mettrais selon les saisons. J'ai envie de décorer un peu plus la maison, selon les saisons. Ou de mettre certaines choses en avant, selon les saisons. J'ai commencé hier aussi... Non, pas hier. Ce matin, j'ai commencé le Stephen King. Voilà, j'ai à peine lu. J'ai commencé l'Institut. Il me paraît énorme. Il est énorme. Par rapport à ma tête, non. C'est quand même, il est gros. Je l'avais acheté l'occasion. Donc, il est tout plein de cafés. J'avais prêté mon café dessus. Il est tout... Il n'est pas tout neuf, quoi. Vous voyez, il est plié ici. Mais bon, je l'avais payé Gucci. Il vaut 25 balles. Donc, j'ai commencé. J'ai lu une trentaine de pages. Et une vingtaine de pages. Et direct, je suis bien. Direct, j'ai adoré. D'ailleurs, il faut que je choisisse le King pour le mois d'octobre. Et je pense que je vais prendre Shining. Un peu les pétoches, mais je vais les tenter. J'en ai quelques-uns. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq King d'avance dans ma pâle. Donc, j'ai au moins... Je pense que j'ai les cinq prochains mois de King. Et je pense que ce sera Shining, le prochain. Voilà. Il faudrait que je finisse le fléau aussi. J'aurais pu le mettre, d'ailleurs, dans le Pumpkin pour l'histoire de la biologie. Mais j'ai mis page de bataille. Au niveau de mon menué, je ne pense pas que j'ai beaucoup avancé par rapport à ce que je vous ai montré. Voilà, j'en suis là. Je vais tricoter. Là, ce soir, je suis chez moi. Donc, je vais tricoter chez moi. Je ne vais pas tricoter ailleurs. Donc, je vais reprendre un petit peu. Et puis, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a eu autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, j'ai fini. Toute la ville en parle de Fanny Flag. J'ai fini mardi. Et c'était plutôt une déception. Parce que j'ai fini le livre. Et je me suis dit, mais quel intérêt. Quel intérêt à cette lecture. Je n'ai pas du tout... Je n'ai pas trouvé de but, en fait. Alors, est-ce que... Mais même pas me divertir. C'est-à-dire que même si la lecture n'a qu'un but divertissant. C'est déjà énorme. Par moment, ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'apprendre des choses. Ça peut être de s'ouvrir. Mais là, il y avait... J'ai trouvé néant. Donc, j'ai trouvé ça. Et puis, vraiment, je... Je n'ai pas trop kiffé, quoi. Donc, j'ai un peu peur pour la suite de Béni de tomates vertes. J'ai trouvé que c'était hyper décousu. Qu'il y avait trop de personnages. Que tout était effleuré. J'ai trouvé... Voilà, j'ai été vachement déçue, en fait. D'ailleurs, par rapport... Je ne vais pas faire d'update tout de suite. Parce qu'en fait, je lis. Alors, je lis moins. Mais je me mets moins la pression pour la lecture. Et plutôt que de vous faire un update par semaine... Vous n'êtes pas vraiment pas du tout. Je viens de réaliser. J'ai un peu la tête dans le coltard. Je suis désolée. Je suis un peu enrhumée, comme je pense la majorité d'entre nous. Vu cette saison. Parce que nous étions en été caniculaire il y a une semaine. Et nous sommes dans le froid de l'automne. Direct. Bam. 20 degrés en moins. Trop chelou. Bref. C'était le point météo de la journée. Et... Oui. Je disais... Je suis désolée. C'est... Du coup, j'ai le cerveau embrumé. Je disais... Qu'est-ce que je disais ? Que les updates... Je ne vais pas vous... Je ne vais pas mettre un update par semaine, je pense. Parce que je n'ai pas de quoi fournir un update. Là, par exemple. Si je devais le tourner mardi prochain, j'aurai toute la ville en parle de Fanny Flag. J'aurai la dernière flamme, le premier tome de The Lightfall. Mais après, je pense que ce sera tout. Et donc, plutôt que de vous tourner absolument un update par semaine, je vous tournerai un update. Quand j'aurai 400 lectures. Voilà. Mais par contre, je vous mettrai le vlog toutes les semaines. Là, cet après-midi, je vais vous prendre des inserts. Parce que je vais partir me balader avec mon amie Camille. Et on va certainement faire un... On va essayer de faire un truc un peu sympa au niveau d'un réel. Voilà. Essayer de faire un truc un peu joli pour la saison d'automne, quoi. Donc, on va penser un peu tout ça. Bon. Je vous reprendrai plus tard pour vous parler de la suite des événements. Coucou. Je vous prends. On est vendredi matin. Je suis en train de travailler mon corps. Je vous prends un petit peu pour blablater un petit peu avec vous. Hier, je n'ai finalement pas fait d'un serre. Parce qu'on a été faire un réel avec mon amie Camille. Et ça a pris pas mal de temps. Donc, on a vraiment... On a priorisé le montage et tout ça de ce petit réel. Et on s'est bien amusé. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Enfin, que ça va fonctionner. J'espère que ça va vous plaire, en fait. C'est ça, surtout. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire des petits réels de temps en temps comme ça. Parce que c'est rigolo. Et c'est hyper sympa à tourner. C'est quelque chose de plus joli plutôt que de faire un réel. Pour faire un réel. Pour être dans les algorithmes. C'est vraiment juste histoire de proposer un joli contenu, quoi. Voilà. Au niveau de mes lectures. Je ne vous ai pas dit, mais hier, j'ai fini la lecture de Lightfall. Est-ce que je vous en avais parlé ? Si je pense que je vous en avais parlé, je ne sais plus ce que j'ai dit. En ce moment, j'ai tellement le cerveau qui déborde que je ne sais plus ce que je vous dis, ce que je ne vous dis pas. Bon, si je ne vous l'ai pas dit, j'ai adoré. Si je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. J'ai adoré Lightfall. Et j'ai lu, j'ai commencé le... Enfin, j'ai bien attaqué le Stephen King, que j'aime beaucoup. J'ai vu des retours pas forcément... Enfin, c'est Seth, il est bien ce livre, qui n'avait pas forcément kiffé l'Institut. Donc, je vais voir ce que ça a donné. Mais moi, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai un tout petit peu peur. Enfin, j'ai peur que ça tombe un peu comme Charlie. Mais ce n'est pas la même ambiance que Charlie. Charlie, il a mal vieilli, je trouve. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir plus de temps pour l'air. Mais là, c'est un peu compliqué en ce moment. Parce qu'il y a le rush de la rentrée. Ça devrait se tasser un petit peu. Mais voilà, ce week-end, je pars à la plage avec mon amie Manon. Je vais essayer de faire un peu plus de crochets. Parce que c'est vrai qu'avec Manon, on fait du crochet. Mais je ne sais pas trop ce que je vais faire. On va voir. J'espère qu'il ne va pas faire un temps trop pourri. On va voir aussi, ce n'est pas grave. Au pire, ce sera de la plage sous la pluie. C'est sympa aussi, c'est une autre ambiance. C'est moins bronzant, on va dire. Et puis, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Si les lectrices Sherry Stone ont été annoncées, donc je ne suis pas dedans. Bon, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, ma poivre lucette. Mais c'est marrant, ça ne me fait pas le même effet que l'année dernière. L'année dernière, j'avais un beaucoup plus petit compte. Mais je ne sais pas, je n'avais pas postulé dans plein de trucs. Et du coup, j'y croyais dur comme fer. Et j'avais été hyper déçue. Ça avait été un peu dur, quoi. Alors que là, je m'étais dit, bon, ben voilà, si je ne suis pas prise, je ne suis pas prise. Ce n'est pas grave. J'avais beaucoup plus relativisé avant. Donc, du coup, quand j'ai vu que je n'étais pas annoncée, ce n'est pas grave, c'est le jeu. Et puis, je retournerai pour gêner. On verra bien ce que ça donnera. Les comptes, je ne connais pas du tout les comptes qui ont été choisis. Donc, justement, ça va me permettre de les découvrir. Et puis, c'est tout. Et puis, si je repense à des choses, je vous le dirai, évidemment, comme d'habitude. Coucou, on est samedi matin. Je ne vais pas vous prendre très longtemps. Enfin, je ne sais pas, en fait, mais je ne sais pas si je vais vous prendre très longtemps. Je ne sais pas si je vais clôturer le vlog. Je ne sais pas. En ce moment, je ne sais pas. Je sais de quoi je vais vous parler. Je suis toujours sur la lecture de l'Institut de Stephen King. Donc là, j'ai bien avancé. J'en suis à la page 182. Oh, mon Dieu, je vais perdre ma page. Voilà. Donc, je suis à un tiers du bouquin et je suis méga fan. Vraiment, j'adore. Alors, ça se lit hyper facilement, hyper vite. Alors après, c'est vrai que c'est marrant parce que je ne retrouve pas des masques, la plume de Stephen King. Je trouve que c'est très lisse pour du Stephen King. Mais après, c'est bien. Justement, des fois, Stephen King, je trouve qu'il va trop loin dans le... Il a un petit côté. Il vient appuyer un petit peu sur la perversion de certains personnages. Et des fois, j'ai un peu du mal avec ce côté-là. Et là, ça n'y est pas. Donc, c'est cool. Je suis coiffée avec les pieds du réveil. Je suis désolée. Hier soir, j'ai reçu... Je ne vous ai pas fait l'unboxing parce que je savais ce que c'était. J'ai reçu le livre que j'avais demandé dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc, moi, j'avais demandé plusieurs livres. Et j'ai eu celui-ci. Le temps de l'indulgence. La couverture est très belle. C'est une édition 10-18. Je ne sais pas trop. Alors, à la mort de sa mère, Chalini, une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore décide de se rendre dans un village reculé de l'Himalaya dans la province troublée du Cachemère. Je ne vais pas tout vous lire. C'est long. Mais ça... Il me tentait bien. Il a des meilleurs livres de l'année du Washington Post. Je ne lis jamais les bandeaux. Je trouve ça... Je déteste les bandeaux. D'ailleurs, j'allais le virer. Je voulais juste vous le montrer. Mais après, en plus, celui-là, il est plastifié. Génial. C'est pire que tout. Ah non, il n'est pas plastifié. Voilà, c'est un petit peu quand même. Donc, voilà. Il est très, très joli. Et dedans, il y avait un petit marque-page pour d'autres livres. Il me tarde de le commencer. Je pense que je vais finir l'Institut et je vais le commencer parce que j'ai une trentaine de jours pour le lire. Là, tout à l'heure, je vais faire... Je pense que je ne vais pas clôturer le vlog aujourd'hui. Là, je suis en temps de pause. Enfin, je vais lire un peu. Et après, je vais préparer mes affaires parce que je pars en week-end avec Manon, mon amie Manon qui fait du crochet. Donc, je pense que pendant que je ferai la préparation de mes trucs pour le crochet, je vous prendrai en vidéo. Le réel que j'ai posté hier vous a bien plu. Et avec Camille, mon amie Camille, on a plein d'idées pour plein de choses. Donc, je pense qu'on va proposer... Enfin, c'est sur mon compte, mais on va le faire ensemble. On va proposer des petits réels comme ça. Voilà. Et ça sera sympa. Je pense que je vais m'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et c'est toujours hyper chouette de se filmer en vlog. Donc, je le reprendrai plus tard. Sous-titrage ST' 501 ... 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